Elephant Man de Frédéric Treve C'est Anne-Sylvie Omacel qui dans sa poste face nous résume parfaitement le personnage. Un vrai chrétien en marche vers le salut, dont l'âme est infiniment plus belle que le corps. Page 68 A dire vrai la mort de Joseph Carré Merrick, alias Elephant Man, et surnommé par son ami et docteur Frédéric Treve, John Merrick, rappelle celle de Joyeux Musk, personnage atypique de la nouvelle d'Herman Melville, Cocorico. En effet, John Merrick mourut comme Joyeux Musk, la tête en arrière. Aussi, ces villas devraient servir de modèle, tant la noblesse de cœur et d'esprit qui les habitait sont devenues rares aujourd'hui. L'auteur énumère les traits physiques de l'homme-éléphant, avec la précision d'un naturaliste. Le réalisateur David Lynch n'eut donc aucun mal à reproduire le personnage pour son film sorti en 1980. Il faut dire que l'histoire est authentique. Le British Medical Journal publia deux articles de Frédéric Treve sur la question. Ce dernier ne manquera pas de qualificatif pour surnommer John Merrick. Vicieuse chimère, phénomène, créature, lépreux, fauve de cirque. Mais de tout cela, il n'en était rien. John Merrick, suivant les propos de Treve, adorait discuter, lire et se livrer sans retenue à ce passe-temps. Page 25 L'intelligence de Merrick lui parut même remarquable. Il portait sur le monde un regard d'enfant. Page 26 S'il avait su traverser les humiliations, les angoisses et les supplices provoquées par les foules et les curieux, il fut du moins incapable de méchanceté, de rancune, de jalousie, ni d'agressivité, de perversion et encore moins d'antipathie ou d'hostilité. Il fut l'exacte parole du Christ sur la montagne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ses épreuves l'avaient redressé. Il était bienveillant, cordial et sensible, aussi aimable que possible, et véritablement humble. Cette vie de douleur, spectacle cruel qui rappelle en écho la passion du Christ, n'a pourtant eu sur lui aucun des effets négatifs que pouvait attendre le mal quand il atteint l'homme. Il était comme cette chose pure dont parlait Simone Veil et qui ne renvoie pas le mal. Il était un saint sans que personne ne pût s'en rendre véritablement compte. Il est toutefois intéressant de noter, dans cette histoire-là, outre le rapport complexe du fond et de la forme, du beau et du lait, et du bien et du mal, les notions de zoomorphisme et d'anthropomorphisme. Pour être plus précis, le zoomorphisme, c'est la tendance à attribuer à l'homme ou à quelque chose des particularités animales. Le loup-garou en est l'exemple le plus singulièrement connu. Quant à l'anthropomorphisme, c'est au contraire la tendance à attribuer à l'animal ou à quelque chose des caractéristiques ou des réactions humaines. Prenez pour exemple la célèbre peluche vivante, Winnie l'ourson, du romancier britannique Alan Alexander Milne. Aussi, John Merrick est à la frontière de ces deux termes. Son histoire symbolise en quelque sorte l'hybridation biologique qui commence à surgir dans notre siècle à travers les expériences des grands laboratoires. L'île du docteur Moreau, le roman d'H.J. Wells, publié en 1896, prophétise de la chose tout en faisant plonger la littérature dans le romantisme décadent. Pour cela, on va compléter la remarque à l'aide d'un article publié dans Le Monde du 22 juin 2018 et intitulé « En Californie, la ferme des chimères ». Voici l'article et voici l'illustration de l'article. L'explication qui va s'en suivre au regard de notre homme-éléphant va permettre de souligner le rapport ambigu qui existe entre l'homme et l'animal. Si l'imaginaire et le religieux associent facilement les deux, la science entend se charger de le réaliser. C'est en effet la teneur de l'article. Ceci dit, les expériences du docteur Moreau et du docteur Frankenstein, quoique l'imaginaire, avaient certainement déjà formé quelques cerveaux à cette entreprise de renouvellement de l'espèce humaine. Aujourd'hui, comme la science semble avoir les moyens technologiques, la journaliste Chloé Eckert-Sweller nous révèle qu'une ferme en Californie ambitionne de créer des créatures mi-animales, mi-humaines. L'université d'U.C. Davis, propriétaire à printons de cette ferme, s'attelle à cultiver des foies et des pancréas humains dans des moutons et des cochons. Toutefois, ils en sont qu'au tout début du processus, nous dit le docteur Pablo Ross. A l'heure actuelle, le professeur Nakoshi n'hésite pas à évoquer la possibilité d'obtenir un singe avec un visage humain. Selon ce chercheur, le laps de temps pour créer un mouton doté d'un pancréas adapté à la transplantation humaine serait de 5 à 10 ans. Outre la question éthique, l'article nous précise tout de même qu'on implante depuis des décennies des cellules cancéreuses humaines dans des rongeurs pour les étudier. Pour illustrer l'article, le monde a fait appel à cette artiste française, Fanny Michaelis, dont l'oeuvre s'inscrit dans la figuration dite libre. Ce choix de l'artiste n'est ni anodin ni dépouillé d'idéologie. En effet, l'illustratrice développe une esthétique orgiaque qui s'inspire parfois de l'oeuvre de Jérôme Bosch, où s'exhibent des influences majeures du pop-art telles que Bastia et Warhol. L'artiste n'en est pas à sa première illustration pour le journal. Il faut dire que son style se nourrit d'un décorum mystérieux et presque occulte, tant la sémiotique rappelle les allégories d'Alice dans son pays aux merveilles. Ainsi, dans cette illustration, l'artiste use d'une variation de teinte rose qui s'efforce de ravir, tout en soulignant la nudité des chairs qui s'y exposent dans une remarquable imbrication qui rappelle non fortuitement la fameuse image nourricière de Romulus et de Rémus têtant la Louvre. Manifectement, l'artiste s'est chargé d'évacuer le masculin de son travail. Le féminin prend ici toute sa place tout en engendrant une atrophie de la féminité où le sein nourricier renforce le sentiment de dépendance à l'enfant qui allaite. Si la truie, au repos, alimente les jumelles assises contre elles dos à dos, l'artiste exprime alors l'aspect négatif de la gestation pour autrui où l'homme est manifestement devenu un accessoire au même titre que la pipette qui servira de transfert pour les spermatozoïdes. Aussi, cette intermaternité animale et humaine est l'image d'un transfert et d'un prolongement de la fonction maternelle de la truie vers la femme. Il se peut, dans ce cas précis, que l'artiste ait dégradé inconsciemment le rôle biologique de la vie à venir à travers la grossesse. Sans doute que la puissance écrasante de la maternité est une blessure en devenir qui la fascine autant qu'elle l'inhibe. La grossesse est donc perçue avec horreur comme une animalité à l'œuvre dont l'archétype romain à travers Romulus et Rémus accouchera historiquement d'un empire masculin belliqueux. Pour terminer l'explication, l'organe choisi par l'artiste est le cœur. Du point de vue symbolique, il caractérise l'amour. Mais d'un point de vue biologique, il est le tribunal de la vie. Il dispense à tout le corps le sang nécessaire à son expression. L'artiste illustre ainsi un transfert sanguin de l'animal vers la femme, tout en suggérant le sang qui coule, les hémorragies et les troubles menstruels liés à son utérus. C'est l'enfer du pur féminin, le chaos du sein maternel, dont le lait est devenu du sang et qui suggère que la femme est engendrée par la bête. On est donc loin de cette image douce et apaisante de la Vierge allaitant son fils, Jésus. La corruptible mère de Dieu a fait de la femme non seulement une allégorie universelle de la vie, mais une nouvelle Ève qui monta aux cieux en chair et en sang à travers l'Assomption. La mère de Dieu élevée au ciel se heurte à la mère matière restée sur terre fatalement. Aussi, cette Assomption est une transfiguration et une reconnaissance de la matière par la sanctification accordée par Dieu aux âmes devenues saintes. Le corps de certains d'entre eux est d'ailleurs parfois retrouvé en parfait état plusieurs dizaines d'années après leur mort. Ce fut le cas de Sœur Catherine Labouré où le corps repose intact dans la chapelle de la médaille, miraculeuse à Paris. Sur cette même médaille que la Vierge a demandé de propager est présent au dos le cœur couronné d'épines de Jésus et le cœur de la Vierge percée par un glaive. Sur la face de la médaille, on peut-il lire les mots « conçus sans péché ». C'est le dogme de l'Immaculée Conception et qui par son Assomption réunira la terre et le ciel, la matière et l'esprit, les hommes et Dieu. Si dans l'article il est question en réalité de vie ou de mort à cause du manque de dons d'organes, la journaliste évoque le nombre de 8000 patients qui ne vivront pas assez longtemps pour bénéficier d'une greffe aux Etats-Unis. On peut alors repenser sans gêne les travaux du docteur Frankenstein qui le mèneront à repousser la mort en cherchant à comprendre l'essence même de la vie. Le roman de Marie Schellet relate, comme le fait la journaliste, l'appétit des hommes de science et leur désir de contrôler la vie par tous les moyens. Sous ce prisme les paroles du Christ « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera » prennent évidemment tout leur sens. Si on s'achemine, comme nous le suggère l'article, vers un monde qui privilégie les moyens à la fin, il est évident que sauver la chair sera plus important que sauver son âme. A ce jeu-là, notre homme éléphant a quant à lui fait le bon choix. Il est mort en odeur de sainteté, comme nous le dit Anne-Sylvie au Macelle dans sa poste face, un vrai chrétien en marche vers le salut dont l'âme est infiniment plus belle que le corps. A cela, il faut rappeler les paroles du Christ qui suivent immédiatement celles prononcées plus haut à propos de la vie. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?